Donc par défaut quand on crée une base donnée on peut définir en fait le taux de croissance que peut avoir une base donnée lorsqu'elle va grossir. D'accord donc on peut le voir ici donc la base BDD comme d'habitude et dans les options on a les fichiers et le taux gros ici c'est la croissance automatique. C'est là où on le définit en fait la croissance automatique qui va s'incrémenter par exemple ici 64 mégas donc lorsque les premiers 64 mégas seront remplis il y a une nouvelle un nouveau fichier qui sera créé avec 64 mégas de suite et ainsi de suite etc etc en illimité. Ok donc j'ai créé une base par défaut j'ai mis un meg donc ça va avoir un taux gros de 1 meg et j'ai créé notre base ici avec un lote gros de 1 giga d'accord donc donc c'est ici fichier gros 1 meg et 1 giga d'accord ok donc j'ai utilisé cette base donnée et j'ai pris une énorme base donnée qui est à partir de la base aventure de works c'est mes jeux de test donc j'ai créé cette table en faisant un selecting to ok donc j'ai activé les statistiques et j'ai inséré ces valeurs d'accord donc j'ai inséré ces valeurs à partir de la base d'aventure works donc il y a 11 millions de lignes alors combien a pris de temps l'insertion de ces 11 millions de lignes sur le taux gros ici de 1 méga d'accord donc je suis sur la base donnée 1 méga donc là je suis à 1 minute 23 ici donc ça m'a pris une minute 23 pour faire l'insertion de 11 mégas avec un lote gros de 1 meg d'accord sur un autre script j'ai pris la même chose je me suis mis sur la base autogro 1 giga ici et j'ai vu que les temps et ben je suis descendu à 1,8 donc ça fait 15 gigas pardon 15 secondes 15 secondes juste pour une installation d'11 millions sur une table très simple c'est quand même assez significatif donc 15 secondes pour juste une installation de 11 millions c'est quand même beaucoup de lignes mais sur une table il n'y a pas de pk il n'y a pas d'index il n'y a pas de il n'y a pas de complexité cette table on peut dire que juste en choisissant l'autogro d'un méga on perd 15 secondes d'accord si on n'a pas fait attention en créant cette base on s'aperçoit qu'on perd du temps juste pour l'insertion d'accord donc il faut savoir que à chaque fois que ben il ya qu'il ya un autogro en fait un fichier d'un méga qui se créé sur la base de données ben ça va aussi solliciter la baie de disques donc logiquement ben ça va prendre plus de temps et on peut voir aussi à travers ce script à travers ce script que on peut j'ai oublié une variable ici on peut voir que ça permet de voir les autres gros autogro 1 meg 1 meg 1 meg il y en a eu ici 9025 ce qui est lent donc en fait la baie de disques a été sollicitée 9025 fois pour faire l'autogro sur le fichier sur le fichier bas sur le fichier de la bd d'accord donc moralité moralité de tout ça c'est que vous verrez beaucoup de forums là dessus qu'est ce que je dois mettre comme autogro comme on dit en anglais it depends, it depends ça dépend c'est une chose qu'on va très souvent sur les forums sql ça dépend de votre stockage ça dépend de votre croissance de vos données s'il y a énormément de croissance il faut mettre des autogros assez grands d'accord il faut pas mettre des autogros d'un meg je vous conseille aussi de surveiller la vitesse à laquelle vos données se développent sur chaque base de données et de s'asseoir bien sûr sur une valeur finale c'est à dire moi je vais me mettre cet autogro là parce que je m'aperçois qu'il y a énormément d'autogros pas assez donc il faut voir aussi quelle sont la taille de vos la croissance automatique de vos bases de données alors surtout ne prenez pas en pourcentage parce qu'il va si pourcentage il va prendre par exemple 10% 20% c'est vraiment pas calculé c'est pas vraiment le bon calcul pour faire l'autogros prenez toujours en méga ou en giga d'accord donc sur les autogros essayez de jouer par exemple si vous avez une base en prod où vous avez vraiment un soupçon là dessus vous dites que moi j'ai lors des insertions j'ai quand même pas mal de pertes de temps et c'est de prendre cette base à restaurer dans un autre environnement en pré prod ou en test avec des disques assez assez puissant pourquoi pas du ssd ou des disques dédiés et puis voir éventuellement si lors de vos insertions vous n'avez pas des améliorations en changeant l'autogros d'accord